Hey, bonjour à tous, aujourd'hui c'est la liste de Figures numéro 6, toujours avec un Fighting Body, donc c'est-à-dire amélioré au niveau des possibilités dans les mouvements. Bandai Ta Machination, c'est une figurine au 1 12ème. On se retrouve avec la numéro 6 de la liste en Street Fighter, cette fois c'est en Street Fighter 5, puisque de temps à autre le design n'est pas trop raté. Cette fois-ci c'est Rainbow Mika. Donc on a un autre cas de choses, on la voit qui va venir avec paire de main, des visages supplémentaires, mais on y reviendra par la suite. Comme d'habitude à l'arrière, on voit différentes possibilités, pour vous donner quelques idées, pour pouvoir reproduire directement les poses de la figurine, donc ces différentes attaques. On a également un micro qui vient avec. Comme d'habitude dans cette gamme, vous avez un fond qui vient avec, donc en deux parties, malheureusement il fait toujours la gueule, puisqu'en termes de dimension, il est plus large que la boîte, donc c'est pour ça que c'est un petit peu cintré. Bon, l'idée est très bonne, ça n'y a aucun souci, après la réalisation, comme toujours, ça pêche. Vous retrouvez la notice en japonais, juste pour vous indiquer tout ce qu'il y a dans la boîte, et comment monter certains éléments, par exemple ici avec le micro, comment le faire tenir dans la main. Comme je vous l'avais dit, on retrouve la figurine, le micro, directement en haut à gauche, deux visages supplémentaires, donc on a le neutre qui est déjà proposé sur la figurine, un autre, un petit peu souriant, mais également en regard en coin, qui va être directement celui-ci, qui est le deuxième, et le dernier, où elle crie carrément. On peut ainsi admirer, voilà, un petit peu plus en détail, les visages, toujours effectivement assez bien sculptés, on n'a pas grand chose à redire, la petite mèche, voilà, les petits traits ici et là, voilà, pour les cheveux. Alors c'est sûr qu'avec le masque, on perd un petit peu en détail du visage, mais bon, c'est ainsi. On voit qu'on a aussi une aura qui se dessine ici, façon Super Saiyan, entre guillemets, on a différentes paires de mains, ouvertes, fermées, voilà, pour les différentes prises ou quoi que ce soit, c'est correct, ça pourrait être encore mieux, mais au moins, voilà, on va dire qu'on a les possibilités de base, ça c'est déjà pas mal, je vais déballer ça tout de suite. L'aura, voilà, en transparent, qui est jaune, légèrement verdâtre, mais il n'y a pas grand chose. Bon, ça reste très basique, de ce côté-là, on ne va pas voir les éclairs façon Saiyan, mais bon, c'est déjà pas mal. Bon, ben là, le micro, on ne va pas chercher grand-chose, c'est super simpliste. Nous pouvons voir ainsi, voilà, ces bottes, bien représentées. Alors après, c'est sûr que malheureusement, sa tenue étant très moulante, on a très très peu de détails, il n'y a pas vraiment de plis ou quoi que ce soit, c'est entièrement lisse, c'est même carrément peint sur le corps, c'est un petit peu dommage, mais bon, le personnage est ainsi. On voit également, on a pu les voir au passage, ces grandes nattes, très bien détaillées. On a quand même le souci du détail, malgré tout. Les articulations, voilà, qui sont peintes, comme ça, voilà, au moins ça ne choque pas. Qui dit Fighting Body dit plus de possibilités. On va avoir, bien sûr, la tête, la nuque, bon, je vous épargne les couettes, hein, alors par contre, c'est assez souple, hein, faites quand même attention. On va avoir l'épaule, donc on voit l'articulation, voilà, au fond. Alors, avec cette partie bleue, là, qui se déporte, normalement, là, on voit qu'elle est complètement bloquée, que ça fait quand même quasiment un grand creux. Ici, c'est un peu mieux, mais voilà, c'est, ça bouge un tout petit peu, c'est un petit peu bizarre, bon, bref. On va avoir, bien sûr, le coude, balle jaune, là-haut. Ici, on va avoir également, alors si j'arrive à le choper au niveau des abdos, voilà, c'est bon, j'ai réussi à aller le choper. Vous allez avoir, bien sûr, les jambes, le genou, qui est en double articulation. Donc, très costaud, là, la végurine, quand je viens tout juste de la recevoir, elle est assez raide. Ici, pour la cheville, voilà, on en fait un petit peu ce qu'on en veut, on a l'habitude, et la pointe. Ce qui est regrettable, c'est la limitation des articulations employées sur coude et genou, qui sont là, celles de figurines, on va dire, classiques et standards de la gamme, alors qu'on a un fighting body. On ne va pas pouvoir faire une rotation, ni sur l'un, ni sur l'autre. C'est un petit peu dommage de perdre, voilà, ce degré de liberté. Il n'y a plus qu'à espérer une petite Nadechiko, même si ce n'est pas un personnage qui est superbe au niveau design, mais ça pourrait faire comme ça un bon duo. Comme d'habitude, Bandai maîtrise son sujet, belle figurine, ça fonctionne bien au niveau articulation, j'aurais toujours aimé avoir un peu plus de mains, et ça, c'est autre chose. Même si ce n'est pas mon personnage préféré, loin de là, dans l'essence des Street Fighters, ou encore plus avec le 5, elle est quand même sympathique, ça va comme ça aller avec les autres. Nous, sur ce, on se dit à une prochaine revue. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501